Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Prestations des systèmes financiers décentralisés au Bénin, des recettes pour plus d'inclusion des personnes handicapées en réflexion. C'était au cours d'un atelier. Le quotidien béninois Matin Libre a 10 ans, 10 années au service du peuple, célébré par les promoteurs de cet organe hier à Cotonou. Et puis hors de nos frontières, un premier cas de variole du singe découvert en Europe. La variole du singe est le nouveau virus qui sévit actuellement sur la planète. Les causes, symptômes et modes de transmission dans cette édition. Merci de votre fidélité. Les personnes handicapées seront davantage prises en compte par les offres des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Un atelier de réflexion s'est ouvert à Cotonou pour faire un état des lieux et identifier des approches pour mettre fin à l'exclusion des personnes handicapées notées par Androit. Cette initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a permis aux participants de partager leurs expériences et d'échanger sur cette question cruciale qui permettra de régler un problème de justice sociale et aussi une opportunité de croissance pour les institutions financières. Le quotidien béninois Matin Libre a 10 ans, 10 années au service du peuple, célébré par les promoteurs de cet organe hier à Cotonou, aux côtés de plusieurs autres confrères. On fait le point avec espoir ou mabou. Dix ans déjà que le journal Matin Libre a crevé l'écran de l'univers médiatique béninois pour faire son apparition. Pour cet anniversaire, les responsables du journal ont réussi à réunir plusieurs grands noms de la presse béninoise à la même table. Pour le directeur général, le chemin parcouru a été semé de biens d'embûches. Aujourd'hui, nous avons 10 ans. Sincèrement, ça va être des larmes. Je vous parle parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Mais rendons grâce. Mais puisque les acteurs de ce journal ont pu arriver à un niveau où le journal est déjà présent dans plusieurs pays africains, c'est une prouesse qui mérite d'être célébrée, selon le PDG Silicou Karimou. Donc, je voudrais vraiment profiter de votre présence pour qu'officiellement, je lui donne le micro, pour qu'il nous donne officiellement la libération. Dix ans, pour ceux qui n'ont jamais créé un journal, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dix ans de parution, sans interruption, ils ne peuvent pas apprécier à sa juste valeur le travail qui a été fait. Vous avez fait un travail remarquable. Très, très remarquable. Et officiellement, je vous donne ma bénédiction. Pour le gratin de la presse béninoise, présent à la célébration, les mots n'ont pas manqué pour faire l'éloge du chemin parcouru et du travail abattu. On dit dix ans, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. Quand on sait que tenir un organe de presse n'est point facile. Donc, je voudrais très sincèrement saluer le mérite de tous les acteurs qui travaillent au quotidien pour le résultat que nous avons chaque jour avec Martin Libre. Martin Libre continue d'apporter sa différence. Parce que, qu'on le veut ou non, Martin Libre a une touche particulière. Oui, vraiment, c'est un chemin. Quand on le parcourt, on est fier à l'arrivée, mais il est laborieux. C'est la deuxième fois qu'on a un professionnel qui se décide à brûler de l'argent pour honorer le métier. J'ai dit, petit frère, Dieu va t'accompagner. Et aujourd'hui, je suis revenu. Je suis là, bien qu'en vieillissant, toujours fort, pour vivre ce grand événement de dix ans et l'envie à vos journales. Et l'envie à moi-même, d'être honoré du journal. Un chemin qui s'étend bien encore à perte de vue devant les responsables de ce journal, qui compte mieux l'embrasser en proposant d'autres surprises à leurs consommateurs. On peut officiellement dire que ce dixième anniversaire de Martin Libre Journal marque la naissance de Martin Libre TV. Coupure de gâteau, toast et bien d'autres commodités ont accompagné les dix ans d'anniversaire du journal Martin Libre. Le président de l'Association nationale des communes du Pénin, en sa qualité de président de la Fondation Luc Setondia-Troquo, a annoncé la tenue de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique. C'était au détour d'une conférence de presse. Clémence Tononcoua. Initié par la Fondation Luc Setondia-Troquo l'année dernière, le Festival de la jeunesse et de la musique Fégem, deuxième édition, va se dérouler du 11 au 15 septembre prochain. L'initiative vise à permettre aux jeunes de vivre une belle fin des vacances. L'édition 2024 du Fégem est pleine d'innovation. La deuxième édition pleine d'innovation aura lieu du 11 au 15 septembre 2024 et nous passons de deux villes à trois qui accueilleront le Fégem, Cotonou, Boykamp et Paracoup. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes de trois villes, au test du festival, suivront gratuitement. Un programme d'initiation à l'outil informatique, à l'embout d'ici après, Windows, Word, Excel, Internet. Différentes activités sont au menu du Fégem 2 pour offrir aux festivaliers d'agréables moments de détente. L'objectif est de créer une plateforme où les jeunes peuvent exprimer leur potentiel et contribuer au rayonnement de la culture béninoise. Le Fégem 2, c'est aussi et surtout 10 conseils de Cotonou à Paracoup en passant par Boykamp. Il y aura également les spovents, les jeux de société, Belog, Ludo, Pétan, Domino, Barbecue. Je n'oublie pas les marathons du Fégem. Il s'agit d'une course à pied de 10 kilomètres organisée afin d'encourager les jeunes à pratiquer les activités sportives pour leur bien-être et une bonne santé. La course est dotée de prix. Le président Luc Saint-Odiatropo a rassuré que priorité sera donnée aux artistes locaux dans cet événement. La rentrée des classes, c'est dans quelques semaines à Beaumé-Calaville. L'installation des stands de vente des fournitures scolaires montre l'imminence de cette rentrée prochaine. Mais le constat est que seulement quelques personnes s'y rendent pour acheter les fournitures scolaires. Arthur Rwendo. Cahiers, Bic, Chiffons, Ardoises, Sacs, et non déjà les artères et voies de Calaville. Ceci annonçant les couleurs de la prochaine rentrée scolaire. Ici, on voit les sacs, les fournitures, Bic, cahiers, livres et les chaussures. L'affluence n'est pas encore rendez-vous sur les stands. Apparemment, non, les clients ne viennent pas comme nous l'espérons, mais nous avons de bonnes choses de bonne qualité. Pour le moment, les clients viennent à Coutes-Coutes et nous invitons les clients à sortir. Les parents sont venus massivement. Les quelques-uns rencontrent ici des clients ce qu'ils sont venus faire. J'ai déjà acheté des documents, des dossiers, les sacs, tout et tout. Mais maintenant, je suis venu ici pour acheter des cahiers pour mes fournitures. J'ai un enfant, il est en premier, deuxième enfant, il est en seconde. Et puis, j'ai une petite fille pour mon frère, lui, il était en C2. Je suis arrivé ici hier, puis des sacs, et je sais que ça, ça vendait bien des sacs, c'est très bon. C'est très bon, je suis fier, je suis fier, je suis content. Il faut que je vienne encore pour payer les cahiers, les fournitures qui restent. Il reste les cahiers, les cahiers, les bics. J'ai déjà pu les sacs, mais ça reste encore. La prochaine rentrée scolaire est prévue pour le 16 septembre 2024. Les côtes méditerranéennes enregistrent des flux élevés de migrants, un afflux record aux îles Canaries. On en parle avec Bassem Shebi de RT. Avec les beaux jours, les côtes méditerranéennes enregistrent des flux élevés de traversées clandestines, qu'ils soient d'Asie ou d'Afrique. Tous transident obligatoirement par la Tunisie, l'Algérie, mais également le Maroc. Point de départ privilégié pour les candidats à l'Europe via la péninsule ibérique. L'Espagne, autrefois exemplaire en matière de contrôle de l'immigration irrégulière, fait désormais face à une explosion des flux migratoires comparables à ceux de la Grèce. Alors que la tendance était plutôt à la traversée courte via le nord du Maroc vers l'enclave espagnole de Ciutat, le renforcement des contrôles marocains a obligé les passeurs à repenser leur itinéraire. La coopération entre Rabat et Madrid, citée en exemple, a permis une baisse significative du nombre de migrants arrivant dans le royaume ibérique. Selon le journal espagnol Alpais, au premier semestre de cette année, le nombre de migrants voyageant du Maroc vers l'Espagne a chuté de 30%. Revers de la médaille, une pression migratoire qui n'a fait que se déplacer vers le sud. De nombreux réfugiés, notamment Syriens et Pakistanais, habitués à partir du Maroc ou d'Algérie, sont désormais interceptés aux îles Canaries après avoir transité par la Mauritanie et le Sénégal. Alors que Rabat renforce ses contrôles aux frontières, la Mauritanie devient le nouveau point de départ pour les migrants aux grandes dames des autorités espagnoles qui observent une explosion de débarquement dans l'archipel des Canaries. La situation ne fera qu'empirer car les conditions météorologiques et maritimes pour naviguer vers les îles Canaries commencent à s'améliorer de manière significative à partir de la seconde moitié du mois d'août. Ce qui signifie qu'il y aura donc une reprise significative à partir de cette date. Les arrivées en août ont toujours été plus importantes qu'en juillet. Il est donc probable que la situation se répète en 2024. Fuyant les crises économiques ou politiques, ils sont de plus en plus nombreux à prendre la mer pour tenter de rejoindre l'Europe. Selon les autorités espagnoles, entre le 1er janvier et le 15 août 2024, 22 304 migrants sont arrivés aux Canaries contre 9 800 sur la même période l'année dernière, soit une hausse de 126%. Dimanche, deux embarcations en provenance du Sénégal ont atteint les côtes espagnoles avec à leur bord près de 200 personnes dont 13 mineurs et 8 femmes. Si ces derniers ont eu les faveurs d'une météo clémente, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres réfugiés. Samedi, 17 corps dont 3 femmes ont été retrouvées échouées sur la plage maroquaine de Gueldim au sud du pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de naufragés subsahariens en route vers les Canaries dont l'embarcation de fortune n'aurait pas à résister aux mauvaises conditions météo. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 5000 personnes ont péri au cours des 5 premiers mois de 2024 en tentant de rallier les Canaries depuis les côtes africaines. La variole du singe est le nouveau virus qui sévit actuellement sur la planète. Un premier cas découvert en Europe du côté de la Suisse. Les causes, conséquences, symptômes et modes de transmission avec nos confrères de RT. Après le Covid-19, la variole du singe est le nouveau virus qui terrasse la planète. Son variant Clad-IB est plus contagieux et plus dangereux que le précédent. Alors, les symptômes de cette maladie, aussi appelées MPOC, ce sont les suivants fièvres, frissons, fatigues, toux, maux de gorge, courbatures. On constate également une importante éruption de boutons remplis de pus qui peuvent se propager sur la peau. Cette maladie se transmet habituellement par contact avec des animaux infectés concernant la contamination interhumaine. Le ministère français de la Santé explique qu'elle peut se produire de trois manières différentes. Un contact prolongé en face-à-face par des gouttelettes respiratoires, salive, éternuements, postillons ou par contact direct avec une personne infectée à travers les fluides corporels, les lésions cutanées de la maladie ou les muqueuses internes comme la bouche, de manière indirecte par des objets que le malade a contaminés comme des vêtements ou du linge de lit. Un premier cas de variole du singe a été découvert sur le continent européen du côté de la Suède chez une personne qui a récemment voyagé en Afrique. L'épidémie partie de la République démocratique du Congo continue de prendre de l'ampleur. Alors il faut savoir qu'en France, en 2022, plus de 4000 cas de variole du singe ont été recensés. Alors cette année, aucun cas n'a pour l'heure été détecté dans l'Hexagone mais les autorités restent sur le qui-vive. Elles ont placé le système de santé en état de vigilance maximale et à la demande des autorités, l'Institut Pasteur s'est dit prêt à tester et à vacciner. Avec la circulation active de cette nouvelle souche de Mpox dans plusieurs pays d'Afrique et son apparition récente en Europe, il est probable que des personnes soient touchées en France. C'est pourquoi l'Institut Pasteur se mobilise en mettant à profit des années de recherche sur ce virus et l'expérience acquise lors de l'épidémie de 2022. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tester et vacciner les patients à la demande des autorités en application du protocole sanitaire et en lien avec les établissements de santé de référence. Après le cauchemar qu'a été la période de Covid-19, la perspective du retour d'un virus qui bouleverserait le quotidien des Français est plus que jamais d'actualité. bien sûr que ça peut faire peur. En plus, c'est une maladie hyper contagieuse, beaucoup plus importante d'ailleurs que le Covid. Il faut rester prudent, je pense. Il faut se prévenir, il faut savoir ce que ça peut impacter, les conséquences que ça peut avoir. Il faut rester vigilant et faire attention. Pour l'instant, je ne crois pas trop. En tout cas, je n'espère pas. Vous ne croyez pas en quoi ? Que ça existe et que ça va arriver et que ça va nous toucher tous et que ça va faire un Covid-19 numéro 2. On est déjà passé par là ? On est déjà passé par là, effectivement. Enfin, qui vivra, verra, comme on dit. La recrudescence de cas de la variole du singe dans plusieurs pays africains notamment a poussé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a décrété une urgence de santé publique de portée internationale. C'est le niveau d'alerte le plus élevé. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques et sur notre application Eden TV, diaspora FM. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada